C'est mon premier doublé, c'est vrai que je suis très content et ça vient récompenser aussi le travail de l'équipe ce soir qui nous permet d'avoir trois points et je pense que c'est une belle victoire collective ce soir. Les deux équipes ont eu leur mi-temps, clairement on fait une grosse mi-temps, on a souffert, on a un court bel dos. Pourtant on avait ouvert le score mais on a la fâcheuse habitude dans les 3, 4, 5 minutes derrière d'encaisser. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive et on n'est pas les seuls, c'est des choses qui arrivent. L'histoire de déconcentration, deuxième mi-temps par contre, on a fait notre match. C'est ce que je peux vous dire, nous avons des occasions de marquer largement avant celle de Clermont qui est sur la fin. Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup d'occasions de but en deuxième mi-temps. Au moins le partage des points aurait été judicieux, logique pour moi par rapport à la mi-temps que chaque équipe a eu. Nous voilà revenus à deux points du podium. Ah, je l'attendais. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait. On s'était dit que si le rêve était permis, il fallait qu'on se donne les moyens de rêver. Voilà, donc l'aventure continue pour nous. Maintenant que le maintien est acquis, c'est de la bonne pression. Comparativement à l'année dernière, à la même période, on n'était pas dans la même situation. Donc, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. On prend match par match. Voilà, après, on verra bien l'issue finale. On a un mois de mars déterminant pour nous, on le sait. Là, on va jouer à Lens où il va falloir aussi bonifier cette victoire vendredi afin de faire un bon résultat vendredi. Je pense qu'on en a les moyens, donc à nous de confirmer notre victoire ce soir parce qu'il reste encore pas mal de matchs. Rien n'est fait. Et je pense que si on continue vraiment sur notre lancée avec cet état d'esprit, il y a moyen de faire de belles choses.